Lors de la première semaine du MOOC, vous avez appris comment consulter et utiliser votre page de discussion personnelle, qu'on appelle aussi PDD, pour page de discussion. Mais imaginons un instant que vous soyez en désaccord avec trois contributeurs, disons, sur une personnalité politique. Plutôt qu'aller discuter sur la page de discussion de chacun d'entre eux, mieux vaut utiliser la PDD de l'article. Une page de discussion ou PDD d'article, ça n'est pas bien compliqué, ça fonctionne comme une PDD de contributeur. Pour laisser un message, il suffit de cliquer sur l'onglet « Ajouter un sujet » en haut de la page. Indiquez ensuite un titre dans le champ dédié, puis rédigez votre message. Et à la fin, n'oubliez pas de signer avec le bouton « Signature ». Si c'est une autre personne qui a commencé la discussion, il faut ajouter une indentation quand vous répondez, comme ici, afin que le message apparaisse en bleu et décalé vers la droite. Rassurez-vous, la syntaxe pour le faire est d'une grande simplicité. Il suffit d'ajouter deux points au début de votre réponse. La personne suivante qui intervient mettra deux fois deux points. Celle d'après en mettra trois fois, etc. Petite astuce à connaître. Quand vous ajoutez un article dans votre liste de suivis, en cliquant sur l'étoile blanche, la page de discussion est automatiquement mise en suivi. De la même manière, si vous mettez une PDD en suivi, l'article associé sera ajouté à votre liste de suivi. Le placement en liste de suivi se fait toujours par paire. Reprenons notre cas fictif de conflit éditorial. Les personnes avec qui vous êtes en désaccord n'ont pas forcément la page de discussion de l'article en suivi. Donc, si vous y écrivez un message, pas sûr qu'elle le voit. Heureusement, il existe un moyen de notifier d'autres contributeurs sans pour autant aller mettre un message sur la page de discussion de chacune d'entre elles. Ce moyen, ce sont les notifications. Si je veux envoyer une notification, j'indique le pseudonyme de la personne en question à l'aide d'une syntaxe spécifique que je vais vous montrer juste après. Cette personne va alors recevoir automatiquement une alerte, comme ceci. En cliquant dessus, elle sera redirigée vers la PDD sur lequel elle a été notifiée. Voyons maintenant comment faire une notification. Pour en créer une, on utilise le modèle. Un modèle, c'est un morceau de code qui sert à reproduire sur plusieurs pages le même texte ou la même mise en page de manière formatée. Avec le Wikicode, un modèle est toujours encadré par des accolades, comme ceci. En l'occurrence, il existe plusieurs modèles pour faire des notifications, mais je vais vous présenter l'un des plus utilisés, qui s'appelle modèle notif. Pour l'utiliser, il faut ajouter deux accolades ouvrantes. Le nom du modèle, donc notif, et une barre verticale. Puis, en paramètres, on indique le pseudonyme de la personne à notifier. Attention à bien orthographier le pseudonyme du contributeur que vous voulez notifier, y compris les capitales et minuscules, sans quoi votre notification ne fonctionnera pas. Le pseudonyme du contributeur est celui présent en haut de sa page utilisateur, et non celui de sa signature. Les signatures pouvant être personnalisées à souhait, certains contributeurs mettent un nom différent dans leur signature, ce qui rend la notification invalide. Enfin, on met deux accolades fermantes pour clore le modèle. Très important, il faut signer votre message avant de publier. Si vous oubliez de signer, la notification ne fonctionnera tout simplement pas. Et vous aurez beau remodifier votre message pour ajouter votre signature après coup, cela n'aura aucun effet. De même, si vous signez, publiez et ajoutez le modèle notification après coup, ça ne fonctionnera pas non plus. En bonus de cette vidéo, je vais vous montrer comment ajouter des émoticônes. Certains wikipédiens en sont friands pour communiquer. Là aussi, on utilise un modèle, mais plus simple d'utilisation. Pour faire un clin d'œil, il suffit par exemple d'écrire « clin » entre accolades, comme ceci. Il existe de nombreuses autres émoticônes listées sur la page Wikipédia « Emoticônes » où l'on retrouve la syntaxe de notre émoticône « clin d'œil ». Pour conclure ce cours, je vous propose une petite activité. Sur votre page de discussion, notifiez le compte Wikimook que nous avons spécialement créé à cet effet. Vous pouvez même en profiter pour glisser une émoticône de votre choix. Le compte Wikimook vous notifiera à son tour pour vous signaler que votre notification a bien fonctionné. Vous pourrez ainsi voir à quoi ressemble une notification quand on en reçoit une. Merci. 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 Merci.